Salutations et bienvenue dans cette vidéo dédiée aux additifs. Les additifs sont des ingrédients spéciaux que l'on ajoute à la cire pour améliorer certaines caractéristiques des bougies. Ils peuvent aider à résoudre des problèmes courants, améliorer la performance. Dans cette vidéo, nous allons explorer les différents types d'additifs utilisés dans la fabrication de bougies et découvrir comment ils influencent le résultat final. Problème numéro 1. Imaginez allumer une bougie et constatez qu'elle brûle de manière inégale. Cela peut non seulement affecter l'apparence de votre bougie, mais aussi sa performance globale. Heureusement, nous avons deux solutions pour vous. La première, la cire d'abeille. Cette cire est connue pour sa capacité à stabiliser la combustion, assurant ainsi une brûlure régulière de votre bougie. La cire d'abeille est généralement utilisée en combinaison avec d'autres types de cire. Vous pouvez ajouter entre 5 à 20% de cire d'abeille à votre mélange. A noter que la cire d'abeille est pure et 100% naturelle. Son point de fusion se trouve entre 62 et 67 degrés. La deuxième solution, la cire de carnauba. En ajoutant cette cire à votre mélange, vous augmenterez la dureté de la cire, ce qui améliorera encore davantage la combustion de votre bougie. Dosez la cire de carnauba entre 5 à 10% du volume total. Cette cire d'origine naturelle du Brésil est un additif idéal pour vos bougies. Non seulement elle a une température de fusion élevée à 83 degrés, ce qui signifie que vos bougies dureront plus longtemps, ou le verront après, mais elle offre également une finition brillante et une résistance accrue aux fissures et aux cassures. Problème numéro 2. Personne n'aime voir sa bougie se consumer rapidement, réduisant ainsi sa durée de vie. Heureusement, il existe des cires qui peuvent prolonger la combustion de vos bougies, alors restez attentifs. Premièrement, la cire de carnauba. Vous pouvez ajouter cette cire à votre mélange pour augmenter la dureté de ce dernier, ce qui prolongera la durée de combustion de vos bougies. Deuxièmement, la cire de candélila. En effet, en augmentant le point de fusion de la cire, cette dernière améliorera également la durée de combustion de vos bougies. Et pour finir, l'acide stéarique. L'ajout de l'acide stéarique permet de durcir vos bougies, d'augmenter leur durée de combustion ainsi que leur point de fusion. Vous pouvez ajouter jusqu'à 10% d'acide stéarique à votre mélange. Problème numéro 3. Nous voulons tous que nos bougies brillent et apportent une touche d'éclat à notre intérieur. Voici les cires qui répondront à vos attentes. Encore une fois, la cire de candélila. Et oui, elle est magique. La cire de candélila donne une texture lisse et agréable aux bougies, offrant un rendu brillant et lustré. Voyons maintenant la cire d'abeille. Ajouter cette cire donnera à vos bougies un éclat naturel, ajoutant ainsi une touche d'élégance à vos créations. Problème numéro 4. Obtenir des teintes claires dans vos bougies peut parfois s'avérer délicat. Mais ne vous découragez pas. Nous avons les cires qui vous aideront à atteindre cet objectif. La première, une petite nouvelle. La cire de sonderie. Cette cire offre un effet de blanchissement unique, vous permettant d'obtenir des teintes claires et éclatantes. Avec un point de fusion à 78 degrés, elle se dose généralement entre 5 à 10% du volume total de votre bougie. A noter que la cire de sonderie a une excellente capacité d'adhérence, ce qui signifie qu'elle se fixe bien aux parois du contenant de la bougie et permet une meilleure diffusion du parfum. Elle permet aussi une combustion propre, sans produire de fumée excessive ni de suie. Cela contribue à prolonger la durée de vie de vos bougies. Une autre alternative, la cire de carnauba. En effet, elle est connue pour sa brillance et son aspect lustré. Problème numéro 5. Un autre défi auquel vous pourriez être confronté lors de la fabrication de bougies est la diffusion du parfum. Nous avons également des solutions pour cela. La première et la plus connue, l'acide stéarique. En ajoutant de l'acide stéarique à votre mélange, vous améliorerez la diffusion du parfum dans l'air. Une deuxième solution, un peu moins connue, la cire d'abeille. En plus de ses autres avantages, la cire d'abeille agit comme un solubilisant, aidant à maintenir le parfum dispersé de manière homogène dans la cire et favorisant ainsi une diffusion uniforme. Petite parenthèse sur la cire de sonderie et la cire de candélila, qui permettent aussi de retenir les fragrances, ce qui permet aux bougies de diffuser plus efficacement les arômes. Et voilà, nous vous avons présenté les différentes cires et additifs utilisés dans la fabrication de bougies pour résoudre les problèmes les plus courants. N'hésitez pas à expérimenter et à combiner ces ingrédients pour trouver les solutions idéales pour vos bougies parfumées. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de conseils et de techniques sur la fabrication de bougies. Merci de nous avoir accompagnés et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada